Professeur Abdelkalim Chalron, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, les feux de forêt qui ravagent notre pays vont-ils connaître plus d'intensité dans les années à venir avec le réchauffement climatique ? Comment aujourd'hui appréhender cette question ? Faut-il une approche scientifique ? Professeur Chalron. Voilà une bonne question. Comme vous le savez, ces feux de forêt représentent un sous-risque par rapport au risque climatique, comme le risque d'inondation, comme le risque sécheresse, comme le risque désertification, qui concerne pleinement et de plein fouet ce pays. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire un retour en arrière, ce qu'on appelle une rétrospective, voir un peu ce qui s'est passé, un retour d'expérience. On s'est aperçu, depuis pratiquement 1998, nous perdons entre 30 000 et 40 000 hectares de forêt et de vers en Algérie. Ça, c'est des statistiques sûres et fiables qui sont faites par les autorités algériennes, que ce soit la protection civile, que ce soit la DGF. Il y a des années où ce pic s'amplifie. Et par exemple, si je vous prends 2021, c'est plus de 150 000 hectares qui ont disparu au niveau de la Kabylie et de la région de Mila et Taraf. 2022, c'est la région de Taraf qui a été touchée de plein fouet par les feux de forêt, importante. C'est aux environs de 90 000 hectares. Donc, d'année en année, on s'aperçoit que le problème ne se règle pas. C'est-à-dire, le minimum minimum rhum, c'est toujours 30 000 hectares. Et plus, ça dépend de la région et ça dépend des conditions climatiques. Donc, pour répondre à votre question, je pense que cette situation va aller de mal en pis. Et ça, j'ai la réponse, si vous voulez, c'est le problème de la prévention. La prévention est faite en zone verte. Vous savez, la gestion des risques majeurs est partagée en trois zones. Il y a la zone verte où il y a la tranquillité, où les autorités doivent mettre en application une politique de prévention fiable concernant les feux de forêt, puisqu'on parle actuellement des feux de forêt. Il y a la zone rouge qu'on est en train de vivre actuellement en Kabylie, de la Almizane, Benidouala et tout ça. Donc là, c'est une zone redoutable, où il s'agit juste de sauver les vies humaines et de minimiser, de réduire, si vous voulez, l'ampleur des feux de forêt. Ça, on essaye à chaque fois d'éviter cette zone. Et vous avez la zone blanche, c'est la zone de relèvement, qui doit relever des collectivités locales pour les compensations, pour les assurances et tout ce qui s'ensuit. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette intensité de ces feux, aujourd'hui, professeur Abdelkrim, chez le Rhum ? Est-ce qu'en parallèle de la question de la lutte, il faut mettre en place impérativement des mesures de prévention et mieux, c'est-à-dire nous appréhender les feux de forêt à l'avenir ? Vous savez, la prévention, elle est élucidée, elle est détaillée, elle est spécifiée dans la loi 040 depuis 2004. Je ne parle pas 2024, il y a exactement 20 ans. Tout a été dit, que ce soit pour les dispositifs réglementaires et puis les mesures préventives qui sont basiques. Moi, je ne suis pas en train de demander un prix Nobel pour régler le problème des mesures préventives de feux de forêt. Ce sont des mesures basiques. Si elles sont mises en œuvre sur le terrain, normalement, ce risque est réduit de 80%. Maintenant, ces mesures sont bien spécifiées. C'est les tranchées pare-feu, c'est les ouvertures de pistes, c'est le débroussellage, c'est la sensibilisation du citoyen, elle est importante. On a vu hier, on m'a envoyé hier une photo de la vallée de Al-Mizem. Il y a un citoyen qui a nettoyé devant sa ferme, qui a mis en place, qui a bien nettoyé, qui a quelques mesures préventives basiques, ça ne demande pas des milliards. Des tranchées pare-feu. La seule parcelle qui a été épargnée, c'est sa parcelle. Oui, mais parallèlement, vous avez d'autres pays qui connaissent pratiquement le même phénomène que le nôtre au niveau de la région de la Méditerranée, qui connaissent aussi des incendies ravageurs, comme par exemple l'Espagne, vous avez la Grèce, vous avez dans d'autres continents aussi, par exemple les Etats-Unis, au niveau de la Californie, mais ils ont mis en place certaines mesures scientifiques de telle sorte à minimiser un peu la gravité de ces incendies, prendre des dispositions comme par exemple l'interdiction de bâtir des constructions à proximité des zones à risque. Je parle des zones à risque, professeur Chalande. Est-ce qu'il faudrait prendre des décisions similaires ? Mais la situation n'est pas la même. Vous savez, moi je connais bien la Californie, je connais la Grèce, la situation n'est pas celle de la situation de notre pays. Notre pays, nous avons des massifs habités, vous allez en Kabylie, dans les Ores, au niveau de Mila, c'est des zones habitées. Maintenant, comment réduire ça ? C'est d'abord sensibiliser le citoyen, et deuxièmement, forcer des mesures préventives, comme je l'ai toujours dit, urbaniser le couvert végétal et les massifs et les forêts, si vous voulez. Maintenant, c'est-à-dire même pour la protection civile lors de l'intervention, ils peuvent se déplacer à l'aise avec des points d'eau, avec des pistes bien carrossables, je dirais, et puis permettre aux citoyens de s'intégrer dans ce processus de prévention. Alors, autre aspect que je voudrais aborder avec vous, nous avons vu que ces feux de forêt connaissent une intensité au niveau de certaines localités. Il faut des instruments d'aide à la décision, comme une cartographie des zones à risque, impérativement. Vous savez, c'est un prérequis. On a toujours demandé une cartographie multi-risques qu'on peut interroger, que tout le monde peut interroger à partir du bureau, le président de la République, le ministre, le directeur général des forêts, le directeur général de la protection civile. Malheureusement, nous avons, à ce jour, nous avons des cartographies par risque, et ça, ce n'est pas très utile. On peut, avec ces cartographies, mettre en place, si vous voulez, des modèles numériques qui permettent de circonscrire le risque par degré. C'est un degré 3, degré 2, degré 1, de dangerosité, mais ça s'arrête là. Mais il n'y a pas d'interaction entre les différents risques encourus au niveau d'une région. Mais quelles sont les zones à risque les plus vulnérables au feu de forêt aujourd'hui ? Nous avons vu que depuis quelques années, c'est au niveau de Béjaya, de Tiziouzou, de Khanchla, de Tarof. C'est là où il y a les plus grands massifs forestiers. Voilà, c'est là où il y a le verre, le couvert végétal, et puis c'est là où il y a les massifs forestiers, les plus grands. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de massif au niveau de Wargla. Donc c'est là où l'effort doit être fait. Et tout est circonscrit au niveau de ces régions, c'est connu, le danger il est connu. Malheureusement, je peux vous dire, les responsables, l'unité, l'institution responsable de la mise en place de ces mesures préventives, c'est la direction générale des forêts. Il faut appeler un chat un chat. Et la direction actuellement, la direction générale des forêts, doit absolument et impérativement revoir sa stratégie. Comment revoir sa stratégie aujourd'hui, quand nous savons que plusieurs corps aussi interviennent dans la lutte contre les feux de forêt ? Professeur Chélron. Oui, vous savez, les missions sont séparées. C'est-à-dire, je ne vais pas demander aux gens de la protection civile d'introduire des mesures préventives au niveau des forêts. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est l'intervention. Ils font l'intervention de manière impeccable, que je félicite au passage. Maintenant, la prévention, c'est avant la situation redoutable. Mais dans la stratégie globale qui est mise en place aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait revoir l'organisation de certains intervenants, comme vous l'avez cité maintenant, la DGF, pour avoir plus de moyens, pour être plus, c'est-à-dire, adapté à la lutte contre les feux de forêt ? Est-ce qu'il faudrait parallèlement, peut-être envisager, de rattacher la direction de la DGF au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, puisqu'une réflexion a été initiée en ce sens, au niveau de l'INESC ? Oui, on en a parlé à l'INESC. J'en ai parlé avec vous, au niveau de ce plateau. Je pense qu'il faut une réflexion de réorganisation de toutes les institutions concernées par la gestion et la prévention des risques majeurs. C'est très, très important. Nous l'avons exposé au niveau de grandes conférences, au niveau du cercle militaire. Donc, les segments, la segmentation de cette organisation, elle est limpide, elle est très bien détaillée. Et maintenant, reste à chaque fois, je demande, parce que maintenant, la situation a atteint un seuil qui est devenu insupportable pour l'Algérie. Donc, il est grand temps. Je souhaite pour le prochain président, puisqu'il y a les élections, il y a trois, je souhaite qu'il s'intéresse de manière très, très précise à la gestion et la prévention des risques majeurs. Et la mise en place, nous l'avons toujours, nous avons toujours milité pour ça, parce qu'on sait que c'est la seule solution d'un organisme, d'un, comment dirais-je, d'une institution, d'une commission, une grande commission nationale de gestion de crise, où on regroupe tout. Parce que, les gens me disent, comme vous, d'ailleurs, il y a la délégation des risques majeurs au niveau du ministère de l'Intérieur, ça, c'est moi-même qui l'ai préfabriqué, c'est moi qui l'ai structuré en 2004. Mais pas sous cet aspect-là. La preuve, vous savez, le constat, il est parlant, ce n'est pas une critique ou c'est une critique positive. Le constat, chaque été, nous sommes dans cette situation-là, en feu de forêt. Maintenant, arrive l'hiver, on va être dans la même situation en matière d'inondation. J'espère qu'il n'y aura pas de séisme. Je l'espère. Donc, on est toujours dans la même bulle. Il faut, ça prouve qu'une stratégie de prévention dans ce pays, elle est impérative avec des textes d'application clairs qu'il va falloir revoir parce que moi, je vais demander même aux prochains locataires de revoir toute la loi concernant la gestion des crises. Alors justement, par rapport à cette stratégie, faut-il aussi envisager une université ou une école supérieure des risques majeurs ? On pense bien à l'intelligence artificielle, on pense aujourd'hui à la cybersécurité, faut-il aussi inscrire les risques majeurs comme étant un module impératif au niveau de l'université puisque ça engendre, c'est-à-dire, des catastrophes qui peuvent aussi menacer la vie humaine. Vous savez, madame, en 2004, stress, c'est la sécurité alimentaire qui est affectée automatiquement. Absolument, on avait proposé des masters de gestion de risques majeurs que ce soit pour les technologues ou bien pour les gens, les journalistes, les médecins, un médecin de catastrophe, un architecte de catastrophe, un journaliste de catastrophe parce que c'est pas la même chose. Comment il doit reporter la réformation, comment il doit se comporter pour éviter la panique et tout. Donc, tout ça est ficelé. On avait même pris des contacts avec des universités étrangères qui font ça, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit aux Etats-Unis et le programme était bouclé. Malheureusement, il est resté et l'être morte. C'est une question que doit prendre en charge le prochain président de la République impérativement. L'inscrire comme étant la priorité des priorités. Vous savez, je ne sais pas, tout est important dans ce pays mais la gestion, la prévention des risques majeurs est plus qu'importante. Elle est primordiale dans ce pays parce que le nombre de milliards qu'on perd, allez-y, évaluez maintenant ce qui se passe en cabinet avec la faune et la flore. Donc, c'est des milliards, c'est des pertes en vies humaines, c'est le retard qu'on va accuser au niveau de développement des régions et tout ça. Donc, ça, c'est plus important que les milliards de dollars. Et l'année dernière, ça a coûté bien sûr l'équivalent de 45 milliards de dinars en termes d'indemnisation. Professeur Abdelklim-Chelron, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment où cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook. Invité de la rédaction, à tout de suite. Alors, professeur Abdelklim-Chelron, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est devenue aujourd'hui une question de sécurité nationale. nous avons vu l'intervention de plusieurs corps de services de sécurité pour maîtriser les feux au niveau de la région de Tiziouzou, maîtriser ce matin très tôt l'ensemble des foyers qui ont été bien sûr déclenchés. On parle bien sûr d'une approche scientifique, d'une approche, c'est-à-dire étudiée pour prévenir contre les incendies de forêt, au-delà bien sûr des moyens de lutte qui sont déployés. Est-ce qu'il faudrait mettre en place d'autres mécanismes, une autre approche avant même la saison des grandes chaleurs aujourd'hui et impliquer à la fois aussi les citoyens puisque vous avez dit nos forêts sont habitées. Est-ce que les citoyens ont une part de responsabilité aussi dans bien sûr la préservation de ce massif forestier ? Professeur Chilron. Certes, le citoyen c'est l'élément essentiel de toutes les façons dans la gestion des risques majeurs. En Espagne, on implique les citoyens. En Californie, on implique les citoyens. En Grèce, on implique. Pour les feux de forêt, il y a un bémol parce que la chose n'est pas bien cernée en matière de prévention. Normalement, on doit faire la même chose comme les dispositions arrêtées par la protection civile. La protection civile a formé plus de 600 000 personnes en matière de sauvetage. Donc, je pense que la DGF doit faire la même chose parce que les feux de forêt, c'est la direction générale des forêts soutenues, encadrées, si vous voulez, et supportées par un corpus de règles claires et pratiques de prévention de ce risque, ce sous-risque majeur. D'accord ? Maintenant, s'il n'y a pas les mesures préventives minimales, parce que le problème, c'est le terrain pour les feux de forêt, même pour les inondations, c'est le terrain. si le terrain n'est pas clairement défini, n'est pas clairement défini en matière de prévention, des broussaillages, les ouvertures de pistes, les tranchées par feu. Pour vous informer, il y a, on en a parlé dernièrement, il y a un arbre qui est un coup de feu, c'est le Polonia. Et ça nous a tenu à cœur, parce qu'on n'est pas agronome, on était obligé avec toutes les expérimentations qui ont été faites, nous avons opté pour la plantation de 400 arbres au niveau de l'USTHB, de Bebzouar actuellement, ça pousse, il pousse très vite, c'est pour inciter la DGF, justement, leur montrer que ça marche et puis qu'ils doivent mettre en place des barrières de Folonia au niveau des massifs forestiers. Et là, ça va réduire... Même principe pour la population qui habite au niveau de ces localités ? Même principe ? Même principe, voilà. Mais c'est à l'État de faire ça, justement, au niveau du barrage vert, par exemple. On avait demandé la plantation du Polonia où tout a été clairement explicité, explicité, d'expérimenté, même sur le terrain. Mais avec la hausse des températures à l'avenir, avec le réchauffement de la terre, ce phénomène va s'aggraver encore davantage. Absolument. Professeur Cholant, il est intimement lié... Il est de 1,5 degré, je pense, d'après le rapport du GIEC. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, je dirais. C'est un phénomène aggravé avec le phénomène de la sécheresse. C'est la région, même dans le rapport international, c'est une région qui va être frappée de plein fouet par le réchauffement climatique. C'est aggravé avec, bien sûr... Par la région de l'Afrique du Nord. C'est aggravé avec le phénomène de la sécheresse puisque nous sommes passés... Par désertification. Voilà. Nous avons le plus grand désert du monde. 80% du territoire. Nous avons quand même 200, à peu près 230 millions d'hectares concernés par l'aride, sauf le littoral. Il faut en tenir compte. Alors, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, un aspect que vous avez soulevé. Vous avez parlé de pratiquement des pertes estimées annuellement de 30 à 40 000 hectares de massifs forestiers qui sont ravagés annuellement par les feux alors que nous savons que, bien sûr, ce poumon qui est important pour notre pays ne consiste que 0,3% de la superficie globale du territoire. Est-ce qu'on peut considérer que ce qu'on perd, on peut le récupérer ou alors il est irrécupérable ? Les hypothèses avancées par les agronomes sont un peu contradictoires. Elles sont, ça dépend, chaque agronome, moi, je ne suis pas agronome, mais pour vous rappeler, nous avons 4 millions de couverts végétals et de massifs forestiers. 4 millions sur les 240 millions d'hectares. C'est, comme vous venez de le dire, c'est 0,0 epsilon pour cent. Donc, c'est minime. même si on n'arrive pas à protéger ce poumon, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, parmi les mesures, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut mettre au niveau de ces massifs forestiers la mise en place de détecteurs de fumée ? avant même le déclenchement des incendies. Vous savez, il y a plusieurs mesures qui ont été discutées, qui ont été validées au niveau de commissions, au niveau des commissions d'experts, au niveau d'institutions étatiques. Donc, faisons le minimum déjà. Nettoyons nos massifs forestiers. Nettoyons libérer les pistes. Pour l'intervention. Créons là où c'est critique d'après la cartographie, mettons des tranchées par feu, plantons le Polonia. D'abord, on va gagner le bois. Mettre en place des points d'eau. C'est un bois noble, les points d'eau. Pour les moyens aériens. Voilà, pour les moyens, pour les hélicoptères seulement. Parce que les bombardiers, il leur faut des plans d'eau importants. Donc, faisons ça et vous allez voir. Parce que c'est un risque très facile à gérer. Mais très difficile à maîtriser, malheureusement. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi beaucoup d'incendies prennent naissance à partir des terrains agricoles, particulièrement, avant d'atteindre la forêt ? Ils sont plus vulnérables aujourd'hui ? Ils sont plus vulnérables parce qu'il y a la broussaille. Elle est très vulnérable aux incendies. C'est juste une étincelle et puis ça prend. Et puis il y a les vents. Il y a les vents qu'on ne peut pas contrôler. Les risques majeurs doivent être une priorité aujourd'hui. C'est l'autre question de l'auditeur qui vous dit puisque dans certains pays on appréhende certaines catastrophes avant même qu'elles ne surviennent puisqu'au Japon on parle d'un méga séisme qui pourrait survenir et déjà les autorités sont à pied d'oeuvre pour préparer l'éventualité. Bien sûr, personne ne peut savoir quand est-ce que ça pourrait se produire l'éventualité de ce risque. Vous savez, la première phase de la gestion des risques comme il a soulevé l'auditeur c'est la première phase c'est la simulation. C'est ce qui se fait partout au Japon, aux Etats-Unis. C'est bien de faire une simulation grandeur nature pour les feux de forêt, pour les séismes, pour les inondations et là il faut regrouper toutes les institutions concernées, la protection civile, la DGF, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur et c'est là, voire ça permet de corriger si vous voulez les points faibles, ça permet de trouver la solution adéquate pour régler telle ou telle carence ou défaillance et c'est la solution, c'est comme ça qu'on gère scientifiquement et techniquement un risque majeur. Alors, un méga-séisme pourrait survenir ? Professeur Chéleron, est-ce que, c'est-à-dire il aura un impact direct sur la localité où il va survenir ou alors il va affecter d'autres localités parce qu'on parle d'un méga-séisme qui pourrait atteindre les 9 degrés de magnitude ? Vous savez, le séisme, on parle de, je vous ai dit, le feu de forêt, c'est quand même un risque majeur très facile à gérer parce qu'on sait où il va avoir lieu, on connaît les massifs mais le séisme, c'est le seul risque, je dois vous le dire, c'est le seul risque majeur qui est imprévisible, imprédictible et non négociable. Il arrivera, c'est des phénomènes récurrents, donc il revient au même endroit avec la même intensité à une durée, à une période que seul le mouvement des plaques tectoniques le prouve, c'est tout. pour ne pas créer la panique. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, on parle aussi d'un méga tsunami qui pourrait survenir. Ces derniers jours, on l'a vu sur les réseaux sociaux, au niveau de la Méditerranée, cela pourrait être possible. de la Méditerranée, vous avez vu, vous avez vu, bien sûr, j'avais répondu à vos collègues de la télévision, un peu partout qui m'ont contacté, je pense que c'est ridicule pour la Méditerranée parce qu'un méga tsunami, ça demande un plan d'eau important, c'est le Pacifique et l'Atlantique et ça demande un séisme majeur dans les fonds marins. La Méditerranée, c'est une mer fermée, elle est petite, le plan d'eau est petit. Par rapport aux océans ? Il y a eu le tsunami au niveau des îles Baléa en 2003, la vague, je pense, elle était de 1,5 mètre, donc ce n'était pas beaucoup. Alors, est-ce qu'il faudrait changer l'approche par rapport justement au feu de forêt aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de la gestion des risques majeurs ? Professeur Schillroum, puisqu'on est confronté aussi à notre phénomène, celui de la scénarie sécheresse ? Dans le cadre de, je pense, on profite de cette période d'élection, on demande justement préélectorale. La veille de la campagne, demain. Voilà, on demande la mise en place pour n'importe quel candidat de prioriser justement la gestion et la prévention des risques majeurs. Il faut une stratégie, une vision. Parce que ce phénomène dépend de la sécurité nationale, je ne cesse de le répéter, c'est-à-dire au même titre, vous savez, il faut un haut conseil de sécurité pour la gestion et la prévention des risques majeurs. Parce que ça ne rigole pas, ce n'est pas un jeu de dame et tout le monde l'a expérimenté, que ce soit très récemment, les inondations de Babelwet, le séisme de Boumerdes, 2003, l'invasion acrydienne 2004, pas à Alger, mais au niveau du Sud. Donc, je ne parle pas des risques industriels et pétrochimiques, les explosions. Donc, c'est un phénomène qu'il va falloir prendre au sérieux maintenant, réorganiser, revoir l'organisation des institutions concernées par la gestion et la prévention des risques majeurs, comme la DGF. Je ne parle pas de la protection civile parce qu'elle est bien outillée, elle est dans son domaine et elle est dans sa mission. Elle assure la mission parfaitement, y compris les gens du ministère de la Défense nationale. Alors, vous avez cette autre question. L'auditeur qui vous dit avec le sécheresse, il y a ce phénomène aussi qui peut survenir, c'est-à-dire l'invasion acrydienne, puisque vous avez parlé de cet aspect-là. Est-ce que cette menace pourrait survenir cette année puisqu'il a très bien peu plus ? Et c'est humide. Maintenant, vous savez, le problème de l'invasion acrydienne doit être géré au niveau des pays limitrophes. Le Mali, le Niger, la Mauritanie, je pense qu'il faut aider ces pays parce qu'ils n'ont pas les moyens et c'est de là où ça part. Ce n'est pas en Algérie. Ça part de ces pays subsahariens et l'Algérie, je pense, et la communauté internationale parce que là, il faut que l'Algérie s'implique dans les associations internationales de gestion des crises. Alors, autre question de l'auditeur, M. Professeur Schellrum, par exemple, est-ce qu'il doit, on doit mettre en place, c'est-à-dire, des statistiques et des données actualisées et une cartographie précie sur les risques de telle sorte à savoir comment les gérer à l'avenir. Professeur Schellrum, parce qu'on parle de l'aggravation de ces risques avec le réchauffement de la terre. Vous savez, nous avons tout ça. Concernant l'Algérie, nous avons toutes les statistiques. Maintenant, il y a un volet, je pense que je dois, je suis obligé, j'ai le devoir de le soulever, c'est le volet assurance. Assurance qui est occultée même dans la dernière actualisation de la loi. La catenate. Non, pas la catenate. La gestion des calamités naturelles, le cas de ces feux de forêt, c'est un volet qui est de plein pied dans toutes les lois de catastrophe aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Donc là, il faut associer les gens des assurances et mettre en place un framework, une structure de compensation, pas de manière empirique. C'est-à-dire, vous perdez une chèvre, je vous donne une chèvre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un portefeuille qu'il va falloir développer malgré qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que, vous savez, le portefeuille incendie à travers le monde, il a été introduit de manière clandestine. Il a été développé de manière scientifique pour les compensations de manière modélisable et numérique. Mais bien sûr, pour le prochain président, il faut impérativement mettre en place une cellule de gestion de ces risques au niveau de la présidence de la République directement, puisque c'est une question de sécurité nationale. Un monsieur risque qui doit dépendre de monsieur le président et c'est la courroie entre le nouveau président et le reste et le reste des institutions. Là, ça va clarifier, ça va donner de la visibilité et ça va donner de la lisibilité à la prévention des risques majeurs. Professeur Abdelké-Michelron, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada